C'était deux belles semaines de vacances, on a eu du beau temps, la clientèle qui était là venue en connaissance de cause, en connaissance de la situation. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont venus pour profiter de la montagne autrement, qui ont pu découvrir toutes les activités que la station mettait en avant pour eux, toutes les activités outdoor et on a un très bon taux de satisfaction aux clients et ce qui est très reconfortant pour nous, c'est de voir la clientèle avec le sourire satisfait en fait de passer ses vacances à la montagne. Eh bien, raquettes aujourd'hui. Moi je me suis mis en initiation snowboard avec mon fils. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Moi j'ai fait ma première étoile. Luge, descente quand même en ski pour avoir été remontée en voiture donc surprise du speed luge pour mes 40 ans. Voilà, des randonnées en raquettes et surtout de la tartiflette et de la raclette. Bah là on a pu faire des cours de snow, commencer le snow ça c'est pas mal et on va faire du ski de rando et des raquettes. On va profiter de la montagne quand même. Au niveau des activités proposées, alors on a les types d'activités type itinéraires outdoor donc la station propose cinq itinéraires de ski de rando pour découvrir le ski de rando, cette discipline qui est en vogue à l'heure actuelle sans les remontées mécaniques. Cinq itinéraires accessibles depuis toutes les stations de la Plagne. Donc c'est ça qui est très intéressant c'est que où que l'on soit logé sur la station on peut rejoindre à ski directement un des itinéraires de ski de rando proposés par la station. On a également plus de 100 km de sentiers piétons et raquettes pour découvrir également toute la toute la station, toute la montagne et plus de 55 km d'itinéraires et de pistes de ski de fond également balisés pour les activités outdoor. Donc c'est ce qui permet de découvrir librement la montagne et puis ensuite on a toutes les activités équipement ou activités encadrées telles que le bobsleigh, telles que la tour de glace que l'on retrouve sur Champagny mais également sur les stations d'altitude des patinoires notamment à Plaine-Centre, à Plaine-Belle-Côte et à Mont-Chavin. Également deux belles tyroliennes entre M2000 et Plaine-Centre et puis une cascade de tyroliennes sur Belle Plaine-Plan. C'est une tyrolienne de 600 mètres avec un dénivelé de 16%, deux fois plus rapide qu'une tyrolienne classique d'acrobranche et tout est automatique avec le frein et tout, c'est pas un arbre avec un matelas qui est au bout. Au début j'avais eu peur mais au final quand j'allais c'était incroyable, déjà rien que la sensation, la vue incroyable mais par contre ça m'a fait pleurer. C'était génial, un super point de vue, un peu trop court mais voilà c'était génial quoi. Moi je ne fais qu'envoyer, c'est ma femme en bas qui équipe et qui encaisse, les femmes s'encaissent et elle me les envoie et puis moi j'installe et je les envoie. Et l'activité très en vogue aussi du moment, ce sont les chiens de traîneau avec un site notamment du Doudu-Dupra qui est exceptionnel et qui permet à chacun de venir se balader, faire du ski de fond, des balades en raquettes également. Et puis de découvrir cette activité sur le site du Doudu-Dupra face au Mont-Blanc et comme on le voit derrière moi avec ce soleil magnifique, ces journées où la température est agréable. On voit des gens qui se baladent, j'en ai même vu certains qui sont en t-shirt sur le front de neige. Donc c'est vrai que tout est réuni en tout cas pour qu'on passe des vacances, de très très bonnes vacances à la montagne. Bien évidemment on n'a pas de remontée mécanique, n'oublions pas ça, ça reste une situation qui est très compliquée pour nous et pour tous les acteurs de la montagne. Mais malgré tout les gens qui viennent profiter de ces périodes sont totalement satisfaits de ce qu'ils trouvent à la plagne. Et quand on a la chance de voir le Mont-Blanc tous les jours et surtout quand on skie, on voit le Mont-Blanc de partout en fait et ça c'est génial à la plagne. Moi ça fait 42 ans que je viens, c'est une station très familiale et ce qui est super c'est que les enfants sont autonomes dès le début et ils peuvent rejoindre les pistes ou les pistes de luge, rejoindre l'appartement sans passer par papa, maman. Ils sont super contents d'avoir cette autonomie. Alors sur le front de neige, vous le voyez derrière moi, on a un tapis roulant qui permet de s'initier au ski ou au snowboard pour les débutants. On voit des cours de ski également qui s'organisent avec les moniteurs de l'école de ski. Ce tapis roulant donne accès également à une piste de luge où chacun peut profiter librement en fait de cette piste sécurisée, que ce soit pour les petits ou les plus grands. Le front de neige, on a également tous les départs de balades, de ski de fond, de raquettes, de ski de rando et également de VTT sur neige aussi. C'est une pratique qui se démocratise cet hiver. Découvrir la montagne à VTT sur la neige, c'est vraiment très sympa et on le conseille à tous. Alors sur les vacances de février, c'est un public essentiellement familial, des gens qui viennent découvrir en famille la montagne. Au niveau de la fréquentation, sur ces vacances de février, on est à peu près à une trentaine de pourcents de taux d'occupation. C'est vrai que c'est des semaines où on est habitué à avoir 95 voire 100% de nos lits qui sont remplis sur les semaines dont on parle. Là, ça reste beaucoup moins, mais avec une satisfaction client qui reste au rendez-vous.